Bonjour tout le monde, je suis Préma, je suis de la MAI et je suis responsable de axe 1 qui est la révalorisation et la rédynamisation des pratiques, des communautés de pratiques. Donc ce que moi je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être ce qu'on a fait dans notre atelier pendant les cinq jours à Cote d'O. Donc les objectifs de notre atelier 1, donc on aura atelier 1 et atelier 2. Pour la première, moi je vais vous dire qu'est-ce qu'on a fait et pour la deuxième, Christelle va vous guider, va vous emmener en flashback pour tout ce qui était là avec nous, par rapport à ce qu'on avait travaillé. Donc pour l'atelier 1, c'était structurer un modèle d'évolution de CDP en tenant en compte des bonnes pratiques dans l'intellectual scientifique. Ensuite, on a aussi travaillé beaucoup sur les différents méthodes d'enseignement inclusifs et depuis hier, on a vu que tous nos collègues qui ont présenté, ils vous ont donné les exemples d'enseignement inclusif au niveau de l'école. Donc pour nous, c'était plus général, on était là parmi les premières activités à être mis en place, mais aujourd'hui on présente en dernier, donc on a dû un petit peu revoir qu'est-ce qu'on va parler ce matin et aussi établir un plan d'accompagnement pour permettre au niveau des écoles que l'enseignement inclusif soit présent. Donc au niveau du contenu, je vais parler principalement sur la communauté de pratiques au niveau de notre petite île. Et nous, on dit souvent « community of practice ». Et on sait bien pour le extended stream, on a souvent le community of practice qui a été mis en place. Les enseignants, les facilitateurs sur extended venaient à l'AMU pour les rencontres, on discutait des différents topiques, des difficultés qu'ils font face, on trouve les solutions ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on a au niveau de extended. Au niveau du primaire, il y a Madame Chitain qui nous a parlé de PLCs, de Professional Learning Communities. Donc ça, c'est notre exemple de communauté de pratiques qui existe dans notre système scolaire. Est-ce que c'est vraiment des communautés des pratiques ? On a pu analyser tout ça avec notre expert, M. Oumed Ali, qui était là avec nous en décembre. Et il nous a parlé aussi de communauté d'apprentissage professionnel. Donc on a les communautés des pratiques, le communauté d'apprentissage professionnel. Donc j'ai une petite question pour vous. D'après vous, quelle est la différence entre ces deux terminologies ? Donc on parle de communauté de pratiques et communauté d'apprentissage professionnel. Quelqu'un qui était là avec nous qui veut me répondre ? Non. Marchement ? J'ai bien parlé. Ok. Donc, je retourne. Communauté des pratiques, c'est où un groupe de personnes se réunissent pour discuter. Bien souvent, ces personnes-là, ils ont des intérêts communs, soit ils sont dans la même profession et ils font le même travail, ils font face aux mêmes difficultés, ils ont beaucoup de choses qu'ils peuvent en parler. Donc, si on regarde le PL6, c'est un petit peu un exemple de communauté de pratiques. On voit que les éducateurs se réunissent, les maîtres d'école se réunissent. Quelques fois, comme on a bien compris hier, il y a des thématiques qui sont mises en avant. Quelques fois, ce sont des thématiques qui se rencontrent pour parler, pour discuter, pour trouver des solutions à des problèmes qu'ils font face. Et on a aussi bien compris que la communauté de pratiques au niveau du primaire, c'est une fois par terme. Est-ce que c'est une communauté de pratiques ? Quelle est l'efficacité de cette rencontre si ça s'est fait une fois tous les trois mois ? Donc, il y a des questions que moi, je me pose dans ma tête. Est-ce que la communauté de pratiques, ça s'est fait chaque trois mois ? Ou est-ce qu'on doit avoir quelque chose de plus structuré ? Donc, la communauté de pratiques, qu'on a commencé quelque part, c'est très bien. Ensuite, on a vu aussi qu'il y a l'organisation, il y a les thématiques qui ont été inclus. Donc, là, on a aussi, les profs sont préparés, les mètres d'école sont préparés quand elles viennent pour la communauté de pratiques. Donc, ça, c'est la communauté de pratiques. Maintenant, la communauté d'apprentissage professionnelle, je reviens avec le terme qu'on a appris pendant l'atelier ACTO. Et la communauté d'apprentissage professionnelle, c'est quelque chose qui est bien rependue chez Micheline et Émilie. Donc, c'est le principe canadien. Donc, on a vu que dans la littérature qu'Annie nous a proposé, il y avait beaucoup de documents qui portent de communauté des pratiques professionnelles. Et dans la communauté des pratiques professionnelles, il y a pas seulement les profs, mais tous les personnels qui sont évoques avec les enfants, qui sont êtres. Donc, si on est au niveau des écoles ouvertes, il y aura le class teacher, il y aura la responsable d'école. S'il y a un psychologue qui est attaché avec l'école, ils ou elles aussi vont être là. Il y aura aussi d'autres acteurs qui sont directement liés avec l'éducation de l'enfant. Donc, on va pas dire que c'est restreint à une de ces catégories de personnes. Et la communauté d'apprentissage professionnel est bien plus structurée comparée à la community of practice que nous, nous avons chez nous. Donc, la communauté d'apprentissage professionnel est là, c'est ce que l'on a appris durant... Donc, je vais passer, je viens ici. Donc, c'est plus structuré et c'est professionnel. Donc, il y a un titre de frappe ici, je m'excuse pour ça. Donc, c'est professionnel, il y a les sessions qui sont organisées régulièrement. Il y a les discussions, il y a la mise en place dans les salles de classe, il y a le retour. Donc, il y a cette collaboration. Et qu'on parle de communauté de pratique, la communauté d'apprentissage professionnel, tout est lié à la collaboration. Et qu'on parle de l'éducation inclusive, c'est la collaboration. Depuis, on a vu beaucoup d'exemples. Et moi, je vais dire que ce n'est pas seulement le prof qui est responsable de mettre en place ces activités. Donc, je salue beaucoup le travail que Chakine nous a présenté. On a vu comment l'école a été involuntre. Et on a mis l'emphase sur comment le class teacher faisait la classe de biologie. Mais derrière l'éducation inclusive, ce n'est pas seulement le prof, l'éducateur, c'est tout le monde. Si on n'a pas le soutien du management, ça ne va pas être possible. Si on n'a pas le soutien des autres personnels, ça ne va pas être possible. Donc, même au niveau du policy makers, on sait qu'ils sont importants pour que l'éducation inclusive soit une réalité amorise. Et peut-être, vous êtes en train de vous demander la troisième, c'est quoi? Réponse à l'intervention. Donc, c'est aussi une thème qu'on a appris, qu'on a parlé, qu'on a été dans nos ateliers. La réponse à l'intervention, c'est relié avec Special Education. Donc, je suis dans le département de Special Education à la MI. Et quand on parle de réponse à l'intervention, en anglais, c'est Response to Intervention. Et quand on parle de Response to Intervention, c'est une communauté de pratique, encore une fois. Et Response to Intervention, c'est, hier, Émilie a mis en face sur l'unicité. On a parlé des différents types ou catégories d'élèves qui sont considérés comme ayant des besoins spéciaux. Et quand on parle de réponse à l'intervention, c'est de donner à l'enfant ce qu'il a besoin. Donc, pour parler de réponse à l'intervention, on a différents niveaux d'intervention. Il y a un groupe d'élèves. Si je prends la classe primaire, on va voir que dans la classe primaire, on a des élèves qui peuvent être inclus. Dans la classe même, on a des activités adaptées pour les inclure. Et moi, je vais bien faire ressortir l'inclusion. Ce n'est pas prendre l'enfant qui a des difficultés, qui a des handicaps ou qui viennent d'une famille où il y a des difficultés sociales et le mettre dans la classe. C'est aussi de subvenir vos besoins de l'enfant. Et moi, je dis ça souvent, quand on parle de l'inclusion, c'est la participation d'enfants, l'apprentissage et la réussite. Quand je parle de la réussite, c'est vrai, tout le monde ne va pas réussir. Mais comme on l'a très bien mentionné à moi tout à l'heure, on s'assure que l'enfant développe certaines compétences. Et quand on parle de compétences, ça va être varié par rapport au niveau de l'enfant. Donc, je retourne avec réponse à l'intervention. Donc, on a sept groupes d'élèves qui peuvent être inclus au niveau de la classe. On a aussi d'autres élèves qui ont besoin d'un support spécialisé. Et dans notre système primaire, on a des support teachers. Et nos support teachers, ils prennent des enfants en groupe de six à huit élèves et ils sont en train de travailler avec eux par rapport à leurs besoins. Et on a aussi d'autres élèves de notre système éducatif qui ont besoin de one-to-one. Et quelquefois, on ne voit pas de provision vraiment pour le one-to-one. Et ça, c'est au niveau des besoins éducatifs. Mais on a aussi des enfants dans le système mauricien, on parle de l'inclusion. Les enfants qui ont des problèmes de comportement, des problèmes sociaux. Ou on a des enfants qui ont des problèmes de speech. Et on a des enfants qui ont besoin des égothérapeutes, de tout. Eux aussi, ils ont besoin de one-to-one. Ces services-là sont là pour les enfants qui sont dans les écoles spécialisées. Et aussi pour les enfants qui sont dans les écoles primaires, mainstream, comme on l'appelle. Mais bien souvent, on ne sait pas à qui référer ces écoles. Donc, ça, c'est réponse à intervention. Donc, on planifie les interventions par rapport aux besoins de l'enfant. Mais maintenant, je pense que dans la salle, on a plein de questions. Qui va nous dire, qui va déterminer à quel niveau se trouve l'enfant? Donc, on a cette moque-là dans notre système parce qu'on n'a pas un team pour faire l'évaluation of educational placement. On a l'équipe de psychologues qui sont là, qui attendent le système pour identifier le besoin, pour référer les enfants. Mais on n'a pas le assessment of educational needs. Donc, ça, c'est un petit peu sur les types de communautés qu'on avait discutées pendant notre session à Côte d'Or. Et notre, donc ça, je passe là-dessus. Les acteurs aussi, j'ai déjà parlé, les enseignants, les chefs d'établissement, les encadres pédagogiques, les chercheurs, les psychologues, les thérapeutes, et tout pointent avec nous, ensemble. Et aussi, quand on parle de... Je réponds à l'orient, s'il peut? Réponds à l'intervention, je vous avais parlé de... OK. Programmes individuels. Les programmes individuels, qu'on appelle ça le Individualized Education Plan en anglais. Et nos enseignants, ils savent, quelques-uns, ils ont été formés à faire du AIP. Mais avec 36 élèves, 40 élèves par classe, comment mettre en place ce système de AIP? On doit beaucoup réfléchir sur ces interventions-là. Donc, je passe à l'autre partie de notre présentation d'enseignement implisible. On a eu beaucoup d'exemples, comment on va créer des classes où ça, l'enseignement inclusif, va être mis en place. Et à Maurice, si on regarde par rapport au nombre international, Émilie avait dit, hier, au Canada ou international, les années 50-60, c'était l'intégration. Mais chez nous, c'était pas les années 50-60. Les années 50, donc en 1954, il y avait le Education Act qui avait récolu trois écoles spécialisées. On avait le School for the Blind, School for the Deaf et aussi le Mauritius Mental Health Association. Donc, on avait plus de trois écoles au début. C'était pas l'intégration, c'était l'exclusion, c'était les écoles spécialisées séparées. Ensuite, dans les années 80, on a eu l'émergence de beaucoup d'ONG, les parents qui se sont réunis pour aider les enfants en situation de handicap, en situation de difficulté. Et ce n'est qu'en 1994 qu'on a commencé à parler de l'inclusion. Ça aussi, c'était après la conférence de Salamok. Donc, pour nous, c'est Salamanca, on le dit en anglais. Donc, Salamanca Conference. Et là, on a eu, en 2006, qu'on a eu le premier Stratégie Paper qui parle d'Inclusive Education. Et pour conclure, je vais vous dire que les stratégies qu'on a parlé dans notre formation, les types d'apprentissage qu'on a parlé, c'est varié. On n'aura pas le temps de tout vous dire. Il y aura un répertoire de bonnes pratiques qu'on a développé avec tous les participants qui étaient là. On a parlé de c'est quoi c'est les différents types d'apprentissage, comment motiver les enfants. On a donné les exemples, mais le travail n'arrête pas ici. Tous les enseignants, tous les chefs d'établissement, vous pouvez toujours nous aider à renforcer ces documents-là. Donc, on a développé le répertoire qui va être là bientôt. On n'a pas encore finalisé le tout parce qu'il y a un long processus pour la finalisation. Donc, ça c'est l'enseignement inclusif. Et personnellement, moi je vais dire, on a… Je ne vais pas dire que nos écoles sont inclusives. Je vais dire qu'il y a certaines classes qui sont inclusives, il y a certaines éducateurs qui sont inclusives. Et aussi, on a bien parlé hier de l'enfant, mais pour que l'éducation inclusive soit une réalité, c'est les enseignants aussi qui sont responsables. Et pas que les enseignants, nos décideurs politiques, nous-mêmes. Et chacun parmi nous, nous avons une responsabilité pour que ça marche au niveau des écoles. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Christelle. Merci. Alors, moi je suis là pour parler justement des stratégies de gestion des classes inclusives, tant au niveau du primaire et du secondaire. C'est vrai qu'il peut commencer à montrer lors des ateliers. Ce qu'on a fait, c'est que par rapport aux objectifs, c'était justement de se mettre en groupe pour travailler et penser justement à des stratégies qu'on peut mettre en place, d'accord, au niveau des écoles, toujours privées et secondaires. Et donc, on a vraiment pris un temps pour réfléchir à ces stratégies-là et comment les mettre en pratique en place. D'où le répéteur, justement, quel est écrit. Ok ? Alors, pour venir justement par rapport aux classes, quels sont les enjeux ? C'est que, si vous regardez bien, quand nous sommes en classe, tous les scénarios que nous avons, c'est tout un vécu. Ils viennent à l'école avec tout un vécu, d'accord ? Donc, avec leurs difficultés, avec leurs blessures, avec tout ce qui est problèmes sociaux, donc, que ce soit la drogue, pauvreté. Il y a aussi, donc, au niveau de la famille, les conflits qui peuvent exister, donc, support ou pas au niveau des parents. Il y a aussi, donc, le côté où l'enfant a des difficultés, aussi peut-être des difficultés de l'apprentissage. Donc, il y a tout ça pour prendre en considération quand l'enfant vient à l'école, donc, surtout dans une classe. Et ça, encore une fois, donc, je maintiens le fait que ça peut être un peu du primaire et du secondaire. Et il y a aussi le rôle de l'enseignant qui va être pris en considération. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que, quand même, l'enseignant, lui aussi, quand il vient, il vient d'avoir un bagage, hein, donc, il n'est pas... Eh, mais, lui aussi, il vient, il va faire soigner pas mal de choses. Et c'est tout ça qui va se jouer au sein des classes. Alors, donc, quand on a réfléchi à tout ça, donc, on voit qu'effectivement, il y a pas mal de... on va dire pas mal de sources, d'accord ? Donc, il y a pas mal de choses qui vont venir influencer la gestion des classes. Donc, du coup, on a utilisé un diagramme, en fait, donc, d'un outil visuel qu'on appelle le diagramme Dishikawa, d'accord ? Le Fishbone Diagram, vous allez voir là. Donc, il nous permet, justement, de réfléchir à certaines causes internes, qui peuvent, justement, venir influencer la gestion des classes, directement ou indirectement. Donc, comme vous le voyez, c'est à différents niveaux. Maintenant, pour nous aider aussi à réfléchir sur cette thématique-là, bien sûr, on a dû utiliser un modèle théorique. Donc là, on a utilisé l'approche de Godreau, qui, justement, va utiliser ces différents modèles. Donc, Skinner, Cantor, donc, malheureusement, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais chacune de ces théories va mettre un accent, en fait, sur les aspects importants de la gestion de la classe. Alors, est-ce que ça ne vaut pas, gestion de classe, gestion de comportement ? Déjà, il y a une piste. Qu'est-ce que c'est la différence ? Ok ? Alors, pour vous, ce serait quoi ? Qu'est-ce que c'est la différence ? C'est qu'ils sont dans les écoles. Vous, qui sont dans les écoles ? Comportement, gestion de comportement, gestion de classe. Est-ce que c'est la même chose ? Non. Donc, comment ? Individuel. Pardon ? Donc, ce sera plus individuel. Non, c'est pas l'accord. C'est la différence ? Non, je pense que c'est la différence. Oui. Exactement. Effectivement. Donc, quand on va parler de gestion de comportement, on va mettre l'accent vraiment sur l'apprenante. D'accord ? Par contre, quand on va parler de gestion de classe, là, on va vraiment parler des ressources, de tout ce que le prof va mettre en place, de sorte à amener à ce que les apprenants puissent, justement, bénéficier de la classe. Donc, dans le temps, on va parler du côté socio-émotionnel, académique, tout ça. Donc, on prend vraiment l'aspect global. OK ? Alors, donc, il y a une pyramide, vous allez voir, qui est là. Donc, cette pyramide-là, je pense que c'est très important aussi, de... C'est vrai que ça nous a poussés à réfléchir aussi sur le mode dont c'est le mode qui est utilisé en place, comme vous le voyez. Donc, comme vous le savez, dans le classe, là, plus tard du temps, le prof est là. Il va venir expliquer. D'accord ? Donc, hier, on m'a parlé de ça, même ce matin aussi. Et regardez, en termes de rétention du contenu après 24h. Donc, 5 à 10% seulement. D'accord ? Donc, pendant l'actualité, nous aurons l'occasion, je demande de réfléchir à ça. C'est pour ça qu'il y a eu ce répète-là qui a été développé, basé sur la pyramide, mais aussi sur l'approche de Godreau. OK ? Voilà l'approche de Godreau. Donc, qui résume un peu, hein, qui résume. Donc, quand on parle de gestion de classe, c'est vrai, gestion de ressources. Il y a encore tout ce qui est comportement. Donc là, il y a différents aspects qui vont être pris en considération. Donc, on va passer dessus dans un petit moment. Donc, la gestion de classe va comprendre justement, donc, tout ce qui est temps, matériel, gestion de ressources humaines. Je pense qu'on a beaucoup parlé de ça. Donc, quand on parle de gestion de l'espace, c'est comme ici, hein, vous voyez bien. Donc, les tables ont été disposés spéremment. Donc, dans les salles de classe aussi, ça peut se faire pareil. En forme de but ou… Tout va se faire par rapport à l'activité qui est prévue. Maintenant, quand on parle de gestion de temps, donc là, on prend en considération, donc, le fait, bien, combien de temps ça va durer. Donc, on a vraiment plein léché. Encore une fois, il s'est fait. Vous avez vu, donc, tout est bien chronométré dans combien de temps. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Maintenant, il y a la partie de ressources humaines. Après, on parle de quoi ? On parle de la partie ressources humaines. Oui. Les élèves, oui, après. L'enseignant, oui, après. Les parents, effectivement. Donc, on va parler, en fait, de la gestion des ressources humaines, on va parler de l'approche collaborative entre les enseignants. Quelqu'un avait mentionné hier, c'est que, justement, entre les enseignants, c'est très important, parce qu'ils n'avaient pas communiqué. Ils n'avaient pas à l'ordre de difficulté et que, parce qu'il n'y a plus d'être pris en place dans une classe, peut aider l'enseignant aussi. Donc, chacun peut essayer de s'adapter et on partage cette information-là, l'entraide. OK ? Il y a aussi, donc, la collaboration avec les parents. Ça veut dire impliquer les parents dans ce qui est fait en classe. C'est vrai, ils n'ont pas une formation de comment faire pour enseigner. Mais, n'empêche, le fait de s'inviter, de savoir ce qu'il fait en classe, justement, peut aider aussi l'enfant à s'engager dans son apprentissage. Maintenant, quant à l'élève, donc là, c'est encore une fois l'apprenti l'entraide. Donc, encore une fois, ça a été mentionné un peu plus tôt. Donc, les a amenés à travailler en groupe. Donc, chacun peut se décapituler son travail, qui peut aider l'autre. Donc, ça aussi, c'est très important au niveau de la gestion de classe. Alors, maintenant, donc, le style d'autorité de l'enseignant et son style d'enseignement. Donc, imaginez-vous, si un élève est en classe, il commence à partager un peu ses idées, mais que tout de suite, l'enseignant dit, « Ah, 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 est-ce que tu as entendu mon nom ? » Donc, tout de suite, l'enfant va se rétracter. Donc, il aura des difficultés à ce moment-là à venir partager en avant avec ses idées. Donc, c'est pour ça que le style d'autorité est très important. Donc, ça veut dire que le prof peut être vraiment ouvert au fait que, voilà, que les élèves sont des idées. Ça peut, ça ne peut pas être ça. Peut-être que l'élève a des idées dans son vocabulaire à lui, mais il faut quand même valoriser cela, d'accord ? Donc, ça veut dire un style coopératif et démocratique favorisant justement rigueur, mais en même temps l'autonomie des élèves. Et bien sûr, diversifier l'approche d'enseignement. Donc, comme tu avais vu au fait dans la pyramide. Ok ? Alors, donc, je pense que la partie un peu plus intéressante, il y en a, parce que c'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes au niveau de gestion du comportement. Alors, donc le premier point justement va être établir les attentes. Donc, il faut, regardez bien, la parole contrainte, l'exemple en simple. Qu'est-ce que cela veut dire ? Exactement. Le rôle modèle. Vous savez, enfin, je suis psychologue dans les écoles, et souvent ce que les élèves me disent, « Mais c'est bien, nous comme ça, faire comme ça, mais c'est moi qui n'est pas un téléphone dans la classe. » Une classe qui est dans la classe. Donc, si on s'attend, si on veut que les élèves, en tout cas, changent l'attitude et inattitude, donc respectent ce qui semble là aussi, il faudrait quand même, effectivement, que nous aussi, nous soyons aidés au modèle pour eux. Ça veut dire que quand je viens en classe, je respecte la même discipline. D'accord ? Donc, les élèves s'attendent à ça. Et là, il y a c'est dit, hein, tout le monde vous dit que c'est dit. D'accord ? Il y a aussi, ben, créer une relation sociale positive. Encore une fois, ça nous ramène toujours parents, élèves et enseignants. Donc, quand on parle de relations élèves-enseignants, c'est très, très important, vous autres, que l'enseignant est quand même un peu dans le parti. N'oubliez pas que cet enfant qui est devant nous, cet élève qui est devant nous, ça aurait pu être notre enfant. Ça aurait pu être, je ne sais pas, un nom de la famille, quelqu'un qu'on connaît. Donc, du coup, ben, c'est très, très important qu'on soit, justement, pour le monde, de leur partie, la bienveillance. Que cet élève-là se sont accueillis en classe. Ils sentent qu'il est sa place. Alors, la relation des pères, vous savez, quand les élèves, dans les écoles, peut-être, je ne sais pas si, parmi les écoles, vous en parlez, mais dans nos écoles, nous avons beaucoup de cas à santé ici aussi. Donc, imaginez-vous, un élève qui revient à l'école après deux, trois semaines, après plusieurs mois, probablement entre sept années, ça nous arrive, dans la forme. Ce qui se passe, c'est que quand cet élève va revenir à l'école, il est perdu, là, oui. Déjà, après l'épandémie, et aussi, il y a le côté, ben, il ne se sent plus appartenir à cette classe-là. Tout le monde va le redonner, quelques sorties, etc. Et maintenant, s'il est allé au renoque, venant de l'enseignant, ça aura un impact. Ça aura un impact sur son apprentissage. Donc, du coup, encore une fois, l'esprit entré est très important. Donc, cet élève-là sent que voilà, ben, qu'il est accueilli, qu'il fait partie de la classe. Oui, il a été absent, nous, on n'est pas là pour juger, on est là pour l'accueillir. Il est revenu à l'école, tant mieux, on l'aide. Alors, je pense, c'est vraiment cette approche-là qu'on doit avoir, tenu en compte que, dans beaucoup de cas, les élèves, on va dire, surtout au niveau du primaire, hein, ils ne sont pas en tour, qu'ils s'absentent, ce n'est pas de leur faute. Alors, on est peut-être secondaires, ils sont plus grands, c'est-à-dire qu'on prend la décision de ne pas venir à l'école. Mais pour les autres, pour les plus petits, non, ils ne viennent pas parce qu'ils ont le choix. Alors, quoi qu'au niveau du sororité, nous avons des cas comme ça, hein. Par contre, l'association familiale, donc, pour l'école, ce qu'on a un peu mentionné au début, ils ne viennent pas à l'école, mais, n'empêche, ils sont là, donc c'est important qu'ils se sentent appartenir à cette classe-là. Ils ont la classe ici, donc, on doit les aider à participer. La relation avec les parents, donc, c'est souvent quelque chose que j'entends aussi, hein, c'est aux écarts en ligne, c'est, euh, par contre, on est hyper régulé dans l'école, moi, ce qu'ils ne viennent pas. Donc, les parents doivent se sentir impliqués. C'est vrai qu'il y a des exceptions, il y a certaines personnes, certains parents qui ne vont pas s'impliquer dans la participation de leurs enfants, mais ils ne font pas tous pareil. Pour certains, si on leur dit, c'est au cas où on leur explique, en utilisant des mots simples, ils vont faire cet effort-là de ne pas participer, mais il faut les impliquer, il faut les expliquer aussi, parce que souvent, ils ne comprennent pas le système qui est en place. Ils savent, eh bien, il faut être à l'école, mais ils ne comprennent pas le système. Mais si on prend le temps de leur expliquer, là, ils vont s'engager. Ils vont s'engager, ils vont être présents. OK? Alors, la relation élève-communauté. Cette personne-là aussi, moi, je me rappelle quand je venais à l'école, que ce soit primaire ou même au collège, on nous impliquait beaucoup dans tout ce qui était bénévolat. D'accord? Donc, c'est aussi pareil, n'oublions pas que les élèves que nous avons à l'école aujourd'hui, ce sont les citoyens de demain. Donc, on doit travailler avec eux, inculquer certaines valeurs, que peut-être qu'ils n'auront pas à leur maison, mais au moins, ce sera fait à l'école. Donc, on va les motiver justement pour s'impliquer dans la vie de la communauté. Comment, à travers, on peut créer des petits groupes, des petits groupes, des écoles, que ce soit primaire ou secondaire. D'accord? Donc, c'est très important de les s'engager à ce niveau-là. Alors, maintenant, au niveau de l'attention des élèves, c'est ce que j'ai souvent remarqué, c'est que quand je place près d'une classe, les élèves ont chaud, le poivre devant. Ou si on utilise la technologie, chacun avec sa pavette et le poivre devant avec son téléphone. Donc, très important qu'on s'assure que l'élève, qu'on ait l'attention de l'élève. Vous vous rappelez, quand vous êtes rentrés dans la salle, un peu plus tôt, je vous ai dit, donc je suis passée entre les tables, justement, pour attirer votre attention et pour vous dire, que voilà, je suis là, je suis là, on commence et j'ai donné des instructions. Ces instructions, c'est ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, donc je vais les montrer. Et j'ai attiré votre attention aussi. Ok? Donc, en classe, ça peut se faire. On marche un peu à travers l'État et on attire l'attention des élèves. D'accord? Ça peut être 20 bas ou 20 bas, c'est un peu que c'est aussi fait. Donc, on a arrêté tout ça pendant l'atelier. Mais ce sont différentes stratégies qui peuvent être mises en classe, de sorte à s'assurer qu'on ait l'attention des élèves. Toujours en termes de modalité d'enseignement, donc c'est important qu'on varie un peu, de sorte à s'assurer que les élèves soient intéressés en classe, qu'on ne paye pas l'attention. Et maintenant, en termes de différenciation de l'enseignement, donc on va l'attention un peu plus tôt. Donc, on doit tenir compte du fait qu'on a des élèves qui ont différents niveaux. Donc, du coup, c'est encore une fois, on doit s'investir dans la méthode qu'on va utiliser, dans la façon qu'on va s'adresser aux élèves, pour que chacun puisse sentir que, même si je n'arrive pas à travailler comme les autres, même si je n'arrive pas à utiliser un profond, un profond, un profond, un profond, un profond, mais je peux quand même participer. J'arrive à comprendre. Donc, on essaie de se mettre à niveau de ces élèves-là. D'accord? Donc, pour conclure, juste pour vous dire que c'est important quand même que chaque élève que nous avons demandé de prendre en considération tout son vécu. Merci. Donc, merci Christelle, et bonjour à tous. Donc, nous, on avait pour mission de voir un peu les défis qu'on pouvait avoir, et je suis un peu venu avec les recommandations. Recommandations qu'on a pu avoir lors des sessions de discrimination qu'on a pu faire avec les chefs d'établissement, que ce soit de vos primaires, que ce soit de vos secondaires. Alors, donc, comme vous voyez, je suis passeur, je suis accompagné par Sheila. Et donc, on a eu l'idée de passer par des scénarios pour peut-être mieux expliquer à tout ce qui va se passer. Mais, avant de continuer, très important, c'est vrai qu'on a imaginé des scénarios, il y en a cinq au total. Il y aura les noms, forcément, mais on n'est pas là pour les équipes que ce soit. OK? C'est important. Dès le départ, tous les noms qu'on a mentionnés sont des noms fictifs. Premier cas de figure, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, qui ne parle pas beaucoup d'anglais, encore moins de français, encore moins de micromorricien. Donc, ici, il y a cette barrière de langue. Et donc, comment on fait, justement, pour avoir, à ce que l'enfant soit intégré dans la classe ? C'est un cas vrai, de la vraie vie. Donc, c'est Sheila qui l'a vécu. Donc, je laisse Sheila. Effectivement, merci Didier. Effectivement, Soujo est un petit enfant qui vient de Bangladesh et qui est à l'école primaire de Parlement, je peux dire. Et comment faire pour l'aider ? Comment on a fait pour l'intégrer dans notre système scolaire ? Alors, il y a plusieurs activités. Tout d'abord, bien sûr, il faut toujours encourager l'enfant à s'exprimer, à parler, sans censurer. Il faut lui donner le courage de venir de la vente. Et qu'est-ce qui est bon ? C'est quand on est tout petit, on reprend le risque. On peut parler, on peut passer à l'oral sans crainte de pédifaux. Tandis que nous, l'adulte, on a peur même. Quand on n'a pas une nouvelle langue, on a peur de pédifaux. Donc, à ce moment-là, on a peur de parler. Tandis que le petit Soudjou, lui, il a toujours des choses à dire. Et quel est un avantage extraordinaire qu'on a ? On a une rude, une riche, une diversité culturelle extraordinaire. C'est riche, n'est-ce pas ? Donc, Soudjou n'apprend pas seul. Il va apprendre aussi ensemble avec ses petits amis. Parce que quand un écolier en gradule, un petit écolier en gradule, la langue française et la langue anglaise, ce sont aussi des langues étrangères pour lui. Donc, ça n'a pas été difficile pour lui d'apprendre. Alors, quelles sont les activités qu'on connaît déjà ? Il y a quelque chose qu'on apprend, qu'on s'en sert déjà des écoles primaires. C'est l'apport de la technologie. Monsieur en a parlé. La technologie de la tablette numérique. La tablette numérique, à travers le projet IDAPI des écoles primaires, c'est un outil incroyable. À chaque unité, à chaque concept, à chaque topique, quand les enfants ont terminé, ou bien au milieu d'un topique, ils ont des exercices interactifs. Vous n'allez pas imaginer cette panopie d'activités qu'il y a dans les tablettes que les personnes, les experts de la maille ont créées. C'est riche en événements, c'est riche en images. Toute cette panopie de... Quand j'ai dit d'événements, je l'ai dit, il y a plusieurs... Il y a des histoires, il y a des exercices, le mind mapping, les couleurs, et même il y a des parties audio. Les enfants peuvent écouter et prononcer. Et qu'est-ce qui est bon ? Ils peuvent poser la pause, on fait une pause, et ils écoutent, ils prononcent. Et tant que l'enfant, aussi longtemps que l'enfant, n'a pas pu comprendre que l'enfant, même pas que ce que les autres enfants n'ont pas compris, et le retour dans l'arrière, il n'est plus de nouveau. C'est ça. Et bien sûr, aussi, il y a deux activités qui sont publiques, qu'on a eues avec les maîtres à l'école. Les activités mythiques. Il y a des activités qu'on peut... que les maîtres à l'école ont mis de l'avant. Et c'est quelque chose que je peux parler, on a présenté le suragène, qui est l'autre. C'est arrivé lors de notre PLC. Et des PLC, c'est-à-dire rencontres de communautés no-pratiques à l'humain de l'école. Ils sont venus avec l'idée que chaque enfant, chaque enfant, on doit avoir de la patience. Elle est très important, la patience et l'amour. Si on n'a pas l'amour qui fait ce qu'on fait, à ce moment-là, où est-ce qu'on ira avec ? Donc, deux activités que les maîtres à l'école ont mis de l'avant. Les activités pour imager, c'est-à-dire pour mettre l'enfant dans sa... Ceci est bien de sa vie quotidienne et trouver des exemples pour l'immerger dans son quotidien. C'est-à-dire l'immerger dans les activités pour qu'ils puissent aller de l'avant, puissent se retrouver avec les activités. Par exemple, on peut prendre des activités de la vie quotidienne, aller au collègue, faire des courses. On peut lui poser des questions et lui dire, bon, en anglais, j'ai l'enregistré et répéter les autres faits. Et comme ça, il peut se retrouver aussi ensemble avec ses amis. Et voilà, pour contextualiser et enrichir l'apprentissage, on immerge l'enfant de la culture mauricienne, tout en côtoyant sa culture à travers des poèmes, des chants, à travers des événements culturels, comme l'intelligence et la fête de la musique. Et bien sûr, la contribution du parent est importante. Conseiller aux parents de l'emmener à la bibliothèque locale pour trouver des livres en anglais et aussi en français. Et quelque chose que j'ai mentionné au début, pour ne pas faire trop faire l'annonce sur Joe et ce type de diversité, l'incrédient important, c'est l'amour. L'amour enchaîne la patience et la tolérance. On donne son temps à l'enfant. Voilà. Et je passe au deuxième scénario. Alors, deuxième thème, l'autisme. Vous savez, il y a quand même certains handicaps qui sont visibles. Donc, là, on parle de l'handicap physique. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est que l'admission de l'enfant dans un établissement, on ne voit pas. Ce n'est qu'après quelques temps, lorsque les profs travaillent avec l'enfant, que là, on va découvrir le bout de rose. Donc, là, c'est un cas où on dit qu'Adeline, 6 ans, présente des signes de l'autisme. Donc, trouble au niveau du comportement. Alors, évidemment qu'on n'est pas habilité à décider ce genre de trouble, parce qu'on n'est pas des professionnels, quand même. Mais, vous imaginez quelqu'un qui est dans votre classe, qui ne peut pas se tenir tranquille, parce que pour le prof, la personne, l'élève, dérange. Il y a le mot dérange, quand même. Mais, il faut bien soumettre à la tête que l'enfant, pour lui, c'est quelque chose de normal. Il est dans sa bulle à lui, il est dans son monde à lui. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Autre reproche, autre défi que je pourrais souligner ici, c'est que les profs disent souvent qu'on n'est pas formé pour enseigner du tel élève. Et ça, c'est aussi grave. C'est vrai, quelque part, peut-être que je n'ai plus d'occasion d'en revenir. Et que là, ce qu'on constate, c'est que l'enseignant, mais eux, ils sont catégoriques que l'enfant doit être transféré vers un autre établissement. C'est comme si on condamne déjà l'enfant. Je peux ajouter quelque chose dessus ? C'est que le défi, un autre défi, peut-être à vaincre, c'est la classe nombreuse. La classe nombreuse. Un ratio de 35 à 11 et 1. L'élève aussi à 35, 1, 41. Ça freine la créativité. Les classes nombreuses freinent la sérentivité. La classe nombreuse freine l'éducation inclusive. Donc, si on veut diminuer, je ne sais pas comment faire. Comment est-ce que l'enseignant de la classe va pouvoir concevoir des activités pratiques, des activités de groupe, des activités où on peut regarder chaque enfant, examiner, diagnostiquer leurs besoins. C'est un peu difficile pour une classe nombreuse. Exactement. Donc, là, le cas d'Adeline, ça me fait penser à Tom Hanks, pour les moins jeunes d'entre nous, qui se rappellent de Tom Hanks. Je crois que c'est du Pond-Colignan. On a le goût d'Iporez-Golignan. Je disais toujours, maman disait toujours, maman disait toujours. Je ne suis jamais vraiment compréhée, c'est ce que maman disait. Et donc, m'étiez-vous dans la peau de Joseph-Port, m'étiez-vous dans la peau de Tadoni, de cet enfant qui n'est pas toujours venu là. Donc, il est quand même assez grand-ci. Je peux ajouter quelque chose sur Adeline. C'est encore un petit enfant à l'école primaire de Parma. Et à ce moment-là, à la fin, on a vu que l'enfant perdait. Elle est dans son coin, on n'a pas retardé avec des bubitres. Donc, on a conseillé aux parents dans une école spécialisée. Parce qu'on n'était pas formé, l'enseignant de la natrice n'était pas formé pour s'occuper d'aide, pour l'emmener, pour aider à acquérir les compétences nécessaires. Troisième cas, troisième scénario, donc pour voter. Donc là, scénario qui m'interpelle, franchement. Donc, j'ai pris comme nous, donc Paul, qui vit dans une certaine pauvreté, on va dire ça comme ça, et qui vient à l'école. Donc, qui vient à l'école ? Donc, pas régulièrement, mais quand elle vient à l'école, il y a l'uniforme qui est très abîmé. Et puis, il y a absolument flagrant, d'hygiène. Donc, les voies sont mauvais aussi. Donc, je ne suis pas là pour cacher quoi que ce soit. Donc, c'est la vérité. C'est mauvais vu quand même. Donc là... Régulièrement aussi. Je suis sûre que vous avez un Paul ou une Pauline chez vous. Allez-y, vous allez s'appuyer sur le collège. Je suis sûre. Non, non, vas-y. Et donc, que peut-on faire dans ce cas pareil ? Ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire, tout au moins, c'est d'avoir quelqu'un, un prof, qui puisse écouter l'enfant, avec qui il a été dans l'affinité, avec qui il peut aussi se nourrir. C'est important parce qu'on aura besoin quand même de l'aide des parents. Mais le défi ici, c'est justement, comment avoir l'indépendance des parents ? Tout. En tout cas, en ce qui me concerne, peut-être que c'est le gars pour beaucoup de chefs d'établissement, c'est que lorsqu'on fait appel aux parents, c'est là qu'on constate que l'enfant vit uniquement avec la maman, ou uniquement avec le papa, ou, pire encore, uniquement avec les grands-parents. Donc, comment solliciter l'aide des grands-parents à ce moment, qui bien souvent ne comprennent absolument rien de la scolarité de leur enfant ? Ça, c'est important. Et c'est dur à vivre au quotidien. Alors, comme solution, il y a quelque chose qui me vient d'aide, pour dire que vous connaissez la dame, pas apprendre ni la pèse de ta poisson, de la poisson. Ça veut dire ne pas apprendre à bêcher. Mais, dans le cas de Paul, on va se demander comment s'il ne vient pas à l'école, s'il n'y a pas d'hygiène, s'il n'y a pas d'uniforme. Ben, comment on va trop faire ? Comment on va l'arriver à la rivière ? Comment faire pour l'arriver à la rivière ? Et quels outils lui donner ? Comment faire pour lui donner ses outils ? Donc, à l'école, chez nous, quelques idées qu'on a eues, et ça, c'est notre vécu, à 10 ans, peut-être pas en 10 ans aussi, on a créé un comité de soutien à l'école. C'est-à-dire, on mobilise les enseignants, les parents, les élèves-mêmes, à faire des donations, de denrées alimentaires et d'uniformes. Bien sûr, il va mettre les vêtements des autres, mais au moins, on veut rebooster son oral, on veut lui redonner l'estime de soi. Quand il va avoir l'estime de soi, il se sent valorisé. Quand il est bien dans sa peau, quand il a le ventre plein, à ce moment-là, bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours, mais on peut le faire. Chaque semaine, il a son petit temps, il a son conscet, il part à la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait avec la maison ? Comment on est en train de partager la maison ? Pour lui, il vient le lendemain à l'école, il a le ventre plein et son uniforme est propre. Donc, comité de soutien à l'école, et puis, lors de notre comité de pratique, en juin, avec les maîtres d'école, on est venu avec l'idée à Doppechheim. Et ça a marché, ça a marché. Je veux dire que ça a marché. À l'école, toujours à Palma, à la School où j'étais avant, là, j'ai été construire, c'est très bien-ci. À Doppechheim, un enseignant a pris l'enfant sous ses aides. Je ne vais pas donner le nom de l'enseignant. À ce moment-là, c'est lui qui décidait. Quel nourriture lui donner ? Comment faire pour organiser pour l'uniforme ? Et ça a marché, et l'enfant vient à l'école. Il a retrouvé le sourire. Et aussi, Adophechheim, avec Adophechheim, on a aussi le SIFI-Programme. Vous savez que le SIFI-Programme, il est un programme mère des lignes. C'est un programme qui aide les enfants à gérer leurs émotions, à retrouver l'estime de soi, et à développer une relation hormonieuse, non seulement avec ses amis, mais aussi avec l'enseignant. Le SIFI-Programme aide les enfants à gérer leurs émotions, et quand il y a la colère, quand il y a la carousie, et quand ils ont le peu d'estime d'eux-mêmes, d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, le programme d'esprit les aide énormément. Et à développer la présidence afin de pouvoir confronter les difficultés de la vie de tous les jours. Et bien sûr, concernant Paul, alors on en fait avec les enfants, au lieu de dire, « Eh, tu es sale, toi, tu es malin, tu es sale, va te baigner, va en pantalouche », on lui dit, « Ben, il faut apporter, si tu étais Paul, comment, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi-même ? » Il faut mettre les enfants, il faut arriver à faire les enfants, à développer l'empathie, les autres, les autres. Et c'est ça, ce que le SIFI est en train de faire. Et voilà, c'est tout. Et bien sûr, elle les a margées, vous savez, on a deux divers systèmes et on va... Et donc, troisième terme sensible, très sensible aussi, donc on n'a pas vraiment d'un grand nom, donc ça concerne l'homosexualité. Donc, je... On a fait ici à Vip, encore une fois, un nom fictif, qui a certaine affinité avec uniquement des garçons. On le traite de tous les noms, et on le traite, évidemment, dans le pays, etc., etc. Donc, sa blesse, c'est vraiment décent, quand même. Mais là, c'est important de signaler que... Et Vip, il vit quand même un cauchemar, quand même, mais il a la peur, la frayeur, trois grandes frayeurs pour lui, c'est la peur d'être rejeté par France-commerade de classe. Vous imaginez, normalement, on vient à l'école pour avoir des amis, pour se faire des amis, mais pas pour pouvoir en faire à cause de son appartenance, à cause exactement de ce que lui, il est. Il n'a pas voulu l'être ce qu'il est, mais c'est ainsi. Donc, ça, c'est la première frayeur. Deuxième, évidemment, c'est la peur d'être rejeté par ses parents, peut-être aussi que, peut-être, mais c'est la vérité, que ses parents, les parents, ils ne sont pas au courant de la situation. Et la troisième frayeur, c'est que, il y a la peur d'être aussi rejeté par la société, au sens du délage. Et comment faire pour les aider, bien sûr, la formation des enseignants. Il faut savoir que les enseignants ne sont pas formés pour gérer, pour aider ce genre d'enfants. Et bien sûr, la formation continue, je l'ai dit, à la même. parce qu'on n'a pas le temps, donc on va passer directement au décembre, donc, à des chèques scolaires. Oui, vous connaissez tout, je n'ai pas, je n'ai pas allé, à l'éclat de l'éclat, comment faire, vous savez déjà, on en a parlé déjà, mais quelque chose d'important que j'aurais aimé faire ressortir, c'est un soutien psychologique pour nos enseignants. Voilà, on en parlait de la formation heureuse, une recommandation pour l'éclat, c'est le soutien psychologique, parce que nos enseignants, quand ils portent dans une école, quand on les met dans un collège, dans une classe, quand on leur demande quelle classe auriez-vous prendre, ils croient que les enfants savent déjà. Les enseignants croient que les enfants, et il y a certains, alors vous aimez certains, c'est qu'ils croient que les enfants doivent savoir déjà, avoir la compétence, on peut dire, « talk and talk, 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 comment on a, je ne sais pas, « talk and talk, 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 » voilà, il n'y a que parler, il y a des choses, les enfants écoutent, les enfants ont déjà compris. Mais un soutien psychologique aux enseignants, c'est très important parce que nos enseignants aussi, parfois ils sont épuisés professionnellement, ils sont épuisés, épuisés, et peut-être, à ce moment, et peut-être dans la vie où il ne se passe pas, ce qui se passe, mais ce serait bien d'avoir un soutien psychologique pour nos enseignants. Pour conclure, pour conclure, on va dire que, pour nous, parce que non, on a décidé, en ce moment, avec Chila, que le projet, le programme Apprent est comparable à la parabole de la semence. qui vous dit, donc, très brièvement, en trois phases, c'est que, le projet Apprent, c'est comme des bons grains qui peuvent tomber sur des pierres, donc c'est un peu bizarre de dire ça parce que je m'appelle pierre, et que, donc, s'il n'y a pas des ingrédients, donc, forcément, à un moment donné, ça peut ne pas pousser, ça peut ne pas germer. Donc, deuxième cas de figure, c'est que, si les grains peuvent tomber dans un sol recouvert de plantes épineuses, et... Et oui, à un moment donné, les plantes épineuses peuvent couvrir et étouffer les bons grains, qui fait que, finalement, on puisse ne pas avoir une bonne génération. Et on termine par le fait que, réellement, l'espoir, 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 on ne fait pas que vivre des imbéciles, mais l'espoir, c'est possible que le projet à fond tombe sur la bonne terre, dans la bonne terre, pour dire que, il se veut que, si toutes les conditions sont vraiment réunies, et qu'on a la semence qui arrive, et qu'après quelques temps, on puisse avoir, bien sûr, une bonne moisson de votre récolte. Une bonne moisson de votre récolte. Donc, je... Merci pour votre attention donc, moi-même, et je l'ai là, avec vous. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de consulter la bonne terre. Bonjour à Dieu. Est-ce qu'il s'embauche ? Non. C'est bon ? Bonjour à tous. Moi, je suis Johnny, chef d'établissement secondaire, et ma collègue, Pascale, travailleuse sociale de Troyes. Donc, nous, on a été les personnes ressources. Pendant la dissémination, moi, j'ai été les personnes ressources dans un des quatre, avec les chefs d'établissement, et Pascale aussi, dans un, deux, trois. Alors, au préalable, on va vous dire qu'on n'est pas des experts, qu'on n'est pas là pour vous faire la rousseau, qu'on n'est pas là pour vous dire quoi faire, quoi ne pas faire. On nous a demandé de témoigner. Donc, pendant notre dissémination, on a juste partagé ce que nous, on a appris pendant les deux ateliers, avant, sur l'éducation inclusive, sur le comportement, la gestion de la classe et la gestion du comportement. Donc, on a suivi, on a écouté, on a appris, on a partagé, et c'est ce qu'on a fait pendant la dissémination avec les autres chefs d'établissement. Maintenant, aujourd'hui, on nous a dit de témoigner un petit peu le retour, donc, de ce qu'on a parlé avec nos collègues. Et, pendant la session, il y a eu le cas de Tim qui est revenu vers nous. Donc, ça a été plutôt une interpellation, ça a été plutôt une réflexion. Le cas, encore une fois, on met le cas de Tim, mais Tim n'est pas un cas. Tim est un enfant, Tim est un être humain, Tim va grandir, Tim va devenir un citoyen, Tim va devenir un papa, un travailleur qui va contribuer à l'économie, qui va contribuer à une profession, à sa famille. Mais, Tim vient chez nous, là-bas. Tim vient chez nous comme enseignante, comme chef d'établissement, comme psychologue, comme travailleur social. Tim vient chez nous, on l'a dit avant, avec ses bagages. Il vient chez nous avec tous les soucis qu'il a. Il vient chez nous avec tous ses problèmes qu'il a. On ne va pas répéter tout ça. Tout le monde ici, on est tous des professionnels ici, on est dans l'éducation. On sait très bien que cet enfant qui est devant nous, il vient avec tout ça. Je le dis tout le temps, il y a des fois, les matins, on s'est charraillé un petit peu avec notre conjoint, on part au travail. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on est un peu, une journée assez moche. Donc, on se dit, quand est-ce qu'on va retourner pour partir? Quand est-ce qu'on va retourner pour essayer de trouver une solution? Mais, n'empêche qu'on est un peu triste. Oui, non. Imaginez cet enfant de 11, 12, 13, 14 ans, dans sa petite tête. Son petit corps de 11 ans, 12 ans. Comment il gère tout ça? Si nous, adultes, on est tristes, on passe un journée moche, on a besoin d'en parler, on a besoin de trouver des solutions. Qu'est-ce qui se passe à Tim? Et la grande question, c'est, qu'est-ce qui se passe à Tim quand il n'est pas écouté? Quand tu ne lui donnes pas l'attention qu'il faut. Donc, Pascal, toi aussi, tu es venu avec des projets que tu vas partager tout à l'heure. On passe la vidéo d'abord? Allez, on va passer la vidéo, mais je voudrais que vous regardez la vidéo, non pas comme une leçon pour vous, ou bien, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, on veut juste témoigner, on veut juste que vous réfléchissiez à notre rôle. Chacun l'en prouve. Tim is a 9-year-old 3A in grade 4. He looks at his mum, dad, and his fifth-day-old-brother. He learns how many books and watching movies. Tim's a competent student who is very attentive in class, but his teacher's a little concerned about his behaviour. So we grab the reader's attention. OK, so what do you think would be the next thing that we would need to write in an exposition? What kinds of things would you put after you've written an interesting title? Where would you go from there? Dreaming. OK. Does anyone think they can come to now? Georgia. Yeah. Cats and dogs. I've got an idea of cats and dogs. And I'm like, I don't know. Yeah, cats. Cats and dogs. I'm like, no, go fish. No, cats and cats are better. No, cats. I'm like, no, go fish. 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 I'm not even in my eye. Hey, OK. So what can you say anything? OK, well, we don't need to yell. What should we be doing at the table? You can put together what? You can put together and take interns to speak. What would you like to say, Tim? Je vous remercie pour la qualité de la vidéo. Quand on a fait la dissémination, on a parlé aux chefs d'établissement et l'idée c'est que les chefs d'établissement vont dans les écoles et fassent la même chose avec les enseignants. Donc, je ne sais pas si on a pu jouer la vidéo ou bien si on a vu les slides. L'idée c'est que l'enseignant donne de l'attention à qui vous. Maintenant, on est très bien conscients de tous les défis qu'on a. Comme chef d'établissement, on est souvent là à l'école avec un manque de personnel. On a tellement de paperasse, on a tellement beaucoup de défis. Tout comme l'enseignant qui est en classe. On a dit tout à l'heure avec 35, 40 élèves. Mais encore une fois, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour faire la leçon. Donc, c'est juste pour que chacun d'entre nous, on ait un petit peu notre conscience que Tim est un enfant et qu'on doit s'occuper de Tim. Donc, l'enseignant, pour aller un petit peu vite dessus, la gestion du comportement, vous voyez que l'enseignant sort de là où elle était, elle vient près de Tim, elle se met à genoux, elle se met au même niveau que Tim pour demander à Tim, ben, qu'est-ce qui se passe ? Comment on peut faire autrement ? Au lieu de juger, au lieu de punir, au lieu de sanctionner. Donc, la gestion du comportement, en même temps aussi, elle trouve le temps pour la récréation d'aller parler à l'enfant. Est-ce que ça se fait ? Est-ce que ça doit se faire ? Comment est-ce que ça doit se faire ? C'est à vous de réfléchir dessus. Mais encore une fois, l'idée, c'est de récupérer Tim. Il ne faudrait pas que Tim soit perdu. Il ne faudrait pas que Tim se sente mis au point et que Tim reste avec tous ses problèmes, le manque de confiance qu'il a en lui. Au début, il n'arrive pas à s'exprimer, mais le prof ne juge pas. Quand il dit « I don't know », voilà, on le laisse prendre son temps pour avoir la confiance en lui-même. Donc, c'est un peu ça la gestion. On a voulu témoigner surtout sur ça parce que c'est cette vidéo-là qui avait interpellé beaucoup de personnes pendant la dissémination. Il y avait deux vidéos aussi, mais surtout de cas de Tim. Voyez, on a tendance à dire de cas. Parce qu'à l'école, souvent, on se dit « we have cases ». Mais ce ne sont pas que des « kids », ce ne sont pas des cas. Ce sont des enfants, ce sont des êtres humains. Voilà, je crois que je vais passer la parole à Pascal. Merci beaucoup, Johnny. Alors, Johnny, vous avez parlé surtout de gestion des comportements. Moi, je vais parler de la gestion des classes, de gestion de la salle de classe. Et je vais parler d'un projet que j'ai amené moi dans une école. Je n'ai pas eu le droit de faire la dissimulation avec mes collègues. Et Johnny, on a fait la dissimulation avec les recteurs des écoles, des collèges, des 4 zones. Alors, nous, au niveau des social workers dans le ministère, on a un projet qu'on mène avec les enfants de la traduite. Pour ceux qui connaissent, c'est le « Get Connected ». Alors, le « Get Connected » nous permet de rentrer en classe. Nous, les social workers, avec les enseignants qui sont formés, pour faire ce qu'on appelle un « Life Skills Program », c'est-à-dire autrement que le « Teaching and Learning » traditionnel. Donc, quand on a fait le projet, on est sur tout dans une salle de classe où on peut se permettre d'aménager la classe, de tout enlever, pas de chaise, pas de table, de faire des sessions de travail, peut-être dans les gymnases, ou même en classe avec beaucoup de « Teaching Aids ». Mais d'abord, le projet de « Get Connected », c'est pour leur apprendre plusieurs techniques dans la vie, pour gérer leur situation personnelle. Ils ont 12 sessions. Et avant de commencer, on tombe d'abord sur des règles à respecter. Des règles à ce que, moi comme animatrice, et comme il est, il faut respecter. Par exemple, comme vous savez tous, on respecte les autres quand on veut parler, on ne parle pas en même temps. On ne va pas et on sort pas quand on a besoin. Ou si quelqu'un dit quelque chose, on n'a pas besoin de rien, on peut attendre, on se lève la main. Ou il y a des gens qui ne veulent pas parler, on respecte aussi le fait que la personne ne veut rien dire. Donc, c'est des règlements qu'on établit. Et après, les sessions sont établies sur 12 semaines, où on emmène les enfants à réfléchir sur leur situation personnelle, sur leurs émotions, sur leur expression, sur leurs décisions, sur leurs rêves dans la vie. Et moi, je suis arrivée, même avec les élèves, à parler, c'est une école de filles dans la zone chez nous, à parler de la drogue, à parler de la sexualité. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas dans les écoles, je sais que c'est dans un programme, dans un livre, et ça existe dans les manuels, mais la conversation avec ces filles-là amène les filles dans leur réalité, amène les filles dans leur vécu de tous les jours. Et je vous assure qu'en tant qu'adultes, en tant qu'enseignants, on apprend de jolies mots qu'on ne connaît pas, qu'on n'utilise pas, mais que dans le genre de monde de tous les jours, en tant que jeunes, c'est ce qu'ils se disent. Et à ce moment-là, notre rôle, c'est surtout de les encadrer, de leur donner la bonne information, parce que vous savez comment ça se passe au niveau des jeunes. On a tous été jeunes. Ce que notre ami nous dit est meilleur que ce que notre parent nous dit. Ce que notre professeur nous dit qu'il connaît, c'est que ce l'âge qu'il a, avec son âge enseignant, ce nombre d'années d'enseignement. L'enseignement, il ne sait pas ce que je sais faire. Donc, c'est souvent des situations comme ça. Et voilà qu'à la fin des deux sessions, on a ce qu'on appelle une petite traite qu'on organise avec les enfants, où ils sont obligés de nous montrer tout ce qu'ils ont appris pendant 11 semaines, mettre en pratique une mise en scène, où chacun porte un rôle. On a le bon rôle, l'autre on a le mauvais rôle. Et surtout pour les aider. Et moi, en tant qu'animatrice, comme je vous dis, on apprend beaucoup de visuels. On permet d'apporter de la musique. On permet de faire des jeux de cartes. Et gérer le temps. Alors, on n'a qu'un temps pour classe, parce que je sais que dans les termes des meubles, les écoles, il n'y a pas de place pour les activités extra-curriculaires. Il y a des activités du période, mais pas tout le temps bien utilisées. Et aussi, avec l'autorité, par exemple, je ne suis pas l'enseignante. Je ne suis pas là pour réprimander, mais on est là pour les écouter. On est là pour, comme s'ils conversent avec eux. Et ça passe bien. Parce que je peux vous dire qu'après 12 sessions, les filles vous demandent, est-ce que vous revenez après ? Parce que c'était différent de ce qu'on fait en classe. J'ai aussi des professeurs qui sont venus me voir pour me dire, vous pouvez laisser la musique, s'il vous plaît, vous me dérangez. Mais en même temps, les filles faisaient une activité autour de la musique. Donc ça aussi, j'ai bien géré. Et des fois, ce n'est pas évident parce qu'il faut faire comprendre le professeur. On a, je ne sais pas si vous savez, qu'on a dans toutes les écoles des enseignants qui ont été formés sur le projet Get Connected. Est-ce que vous êtes au courant ? Dans le primaire, est-ce que vous savez que ça existe ? Oui ? Non ? Bon, si on suit les informations, les actualités, on ne sait pas ce que Mme la ministre parle souvent de ça. Mais est-ce que nous savons qu'au grade 8, tous les filles et les garçons de toutes nos écoles, privés comme gouvernement, nous avons les projets Get Connected en grade 8, aussi bien pour les mainstreams que pour les extenders. Donc c'est des projets qui sont amenés. Je ne vois pas ce que je veux faire pour nous. Oui, d'accord. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous partager, comment moi j'ai pu faire la gestion des classes, gestion du temps et tout ce que ma collègue vous avait expliqué avant dans le projet qu'on a. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si Johnny a quelque chose à ajouter. Non, ça va Pascal, merci beaucoup. Donc on passe la parole à Prima et Dia pour la question de Mélia. Merci. 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 Pour moi, c'est l'amour. certes, mais c'est aussi l'accompagnement. le mot l'accompagnement est très important parce que si on veut mettre l'enfant au centre de l'école, donc cet enfant peut être accompagné à la fois à l'école à la maison pour les parents et aussi pour les profs. Prima, tu nous as présenté les différents modèles, les communautés, les différents modèles, mais il faut qu'il y ait une organisation entre les différents modèles, les communautés, les pratiques ou d'apprentissage, etc. L'accompagnement, c'est donc au niveau de l'école, au niveau de l'établissement scolaire, comment l'école est celui pour mettre en œuvre toutes ces idées d'inclusion, etc. Mais l'accompagnement, c'est aussi, c'est quoi le système éducatif ? Le système éducatif est très théorique. Je pense que nous sommes tous là réunis et nous faisons tous partie de ce système éducatif. Donc, si on arrive à trouver une harmonisation entre les différents acteurs dans leur rôle et leurs responsabilités qui sont amenés à jouer, je crois que cet accompagnement deviendra quelque chose réel et qui pourrait aider vraiment à promouvoir l'inclusion que nous envisageons demain en place. Merci. Souvent, nous, quand on rentre dans les écoles, au niveau de l'administration, on nous dit « Madame, pourquoi elle n'a rien écrit ? » Il n'était qu'on capable à faire. Mais moi, je dis que ça, ce sont des phrases dévastateurs pour un enfant. Parce que, comme monsieur vient de dire, nous sommes dans l'éducation, nous sommes les maillons d'une même chaîne. Et souvent, on entend dire « Madame, ça n'est pas pour moi, ça ne concerne pas pour moi, ça ne concerne pas pour moi. » Non, ça ne concerne. On fait ce qu'on peut avec les moyens de bon, avec ce qu'on a. « Au moins, de 9h à 3h grand, l'enfant est à l'aise. Il sent qu'il fait partie d'une organisation. Mettre de côté un enfant, c'est déjà d'exclure et ne pas lui faire sentir qu'il est égal aux autres. » Le PLC, que j'allais vous dire, ce que Madame Première Contala a expliqué hier, qu'on se rencontre chaque… enfin, par trimestre. Au fait, par trimestre, ce sont les enseignants de différentes écoles dans une petite zone prioritaire. Mais en réalité, le PLC continue à l'école. Ça veut dire que ce n'est pas qu'on ne se rencontre pas. Les idées sont partagées entre les différents enseignants. Et de là, on ramène ça au niveau de l'école. Et au niveau de l'école, chaque école, on a un petit groupe. Et on essaie de se rencontrer entre l'école ou le plan de tâche. Et pour faire le travail continue. Ça aide. Deuxième, je voulais vous demander un petit éclaircissement. Vous avez parlé de la communauté de pratiques professionnelles et qui est plus structurée. Donc, ça ne fait pas mon risque. Mais j'aurais aimé comprendre parce que moi, je travaille dans une école où il y a le Fortified Learning Environment FLE. Mais c'est un peu le travail qui a commencé dans certains écoles. Il y a le FLE, qui veut dire que ça existe en frontière de risque. Parce que je sais que là, Emma, il forme des gens avec la NCIF. Et que ces gens-là sont chez nous. Et on travaille. On fait des clubs. Madame Pascale, pour vous dire, on fait des clubs de parents. On a des réactions avec les parents. Les parents viennent à l'école. On en discute des problèmes des enfants. Donc, je souhaite que ça se tourne en frontière de risque. Merci. Merci beaucoup, Madame. Donc, c'est vrai que j'avais que 15 minutes. Moi aussi, je suis dans le projet de FLE. Il y a moi, il y a M. Robin Pidoli. On a été dans le projet de FLE au niveau secondaire et primaire. Et oui, en partie, on va dire que la commune, je prends les réponses à l'intervention. Si je regarde les systèmes au niveau du primaire, on a le class teacher, la classe en général, qui répond aux besoins au niveau 1. Ensuite, on a les support teachers qui sont là au niveau 2. Et on a, en troisième position, le FLE tutors, qui sont là avec un ou des élèves, qu'on est parti leur voir à l'école, qui répond aux besoins plus, comment on dit ça, specific learning difficulties, qui prennent les enfants. Et aussi, quand on a parlé du projet de FLE, dans certaines écoles secondaires, comme mes collègues du ministère, les psychologues ont dit tout à l'heure-là. On travaille beaucoup sur le socio-emotional well-being. On a le basic literacy, basic numeracy et le socio-emotional well-being. Et même avec le FLE tutors au niveau du primaire, on travaille avec eux pour les expliquer comment rendre l'atmosphère de la classe, comment prendre en considération les enfants. Donc, le FLE project, c'est un plus qu'il y a dans notre système qui est en train de répondre un petit peu à tous ces besoins-là. Mais, comme Asma avait dit tout à l'heure, on a travaillé beaucoup sur les support programmes. Quelquefois, nous, on a été surpris qu'on demande à nos support teachers, est-ce que vous avez parlé aux classes teachers? Oui, on parle, on se dit bonjour. On a des conversations très personnelles. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce que les classes teachers travaillent? Est-ce que vous, vous travaillez? Non, on ne sait pas. Et quand l'enfant retourne en classe, est-ce qu'il y a un suivi? On ne sait pas. Et on avait un workshop qu'on avait fait dans toutes les zones pour instaurer cette communauté de pratiques. qu'il y avait les classes teachers qui étaient invitées, les support teachers et un DHM pour commencer. Mais on ne sait pas où c'est arrivé maintenant. Parce qu'on avait vu vraiment qu'il y a cette mode de collaboration, de communication, surtout au niveau des écoles. Et au fait, pour l'ISP, le problème, c'est que les support teachers, ils avaient un doute comme s'ils pourraient dire que les enfants étaient tentés. Mais comme si, si l'administratrice, comme chez moi, par exemple, j'ai fait un tableau, où l'ISP, il est emporté « attached to the class », c'est-à-dire même classe graduelle, quelquefois, « attached », donc elle suit la classe. Et puis, tout le moment que l'enseignante a déjà démarré le projet, là, à ce moment-là, les enfants vont faire le travail, que ces enfants qui ont des difficultés, là, elles prennent des enfants, donc elle continue le même travail de la classe. Donc, je pense que c'est ça qu'on doit avoir. Dans toutes les écoles, il y a cet soutien et il y a cette collaboration. Alors, je vais passer à Madame Sarazia. Bonjour tout le monde. Moi, je suis à l'expertise des écoles primaires. Et concernant les support teachers, moi, personnellement, quand je vais dans les écoles, je leur demande de travailler ensemble avec les enseignants de la classe. Et leur tâche, c'est pas seulement de prendre des enfants séparément, de travailler avec ces enfants-là, mais aussi de faire le « in-class support ». Parce que le support teacher doit savoir qu'est-ce qui se passe dans la classe pour pouvoir travailler avec les enfants. Parce qu'un jour, quand j'étais en train de faire des visites en classe, j'avais visité la classe de la Carte-Honne, où l'enseignant était en train d'introduire les numéros. L'enseignant est encore, oui, à un « internat de la classe de la classe de la classe-là », oui. Et puis, tout de suite, il y a eu des enfants qui sont partis faire ce compte, avec le « psycho teacher ». Là, là-bas, le « psycho teacher » était en train de faire le numéro 10. Bien, oui, oui. Là, j'ai vu qu'il y a des choses qui clochent, alors suite à ça, à l'inspectoral, nous avions parlé avec les inspecteurs et on avait pris la décision de demander aux autres teachers de faire le « in classroom », d'aller voir l'enseignant de la classe et de faire le « in classroom » et puis le « in classroom » et puis le « in classroom » et puis ça tout d'abord. Et puis il y a un autre projet, pas de toutes les écoles ZEP, il y a les écoles FLE, il y a les écoles ZEP, les écoles où on a écrit FLE, mais il y a les écoles, il y a moins d'une école, c'est ZEP School, il y a FLE, mais il y a aussi TIPART, ils viennent à l'école, ils travaillent avec les élèves de la classe 3 et classe 4 Et puis il y a aussi les réunions avec les parents pendant les heures de classe, pendant les heures de l'école, chaque mois, mes parents grade 3 et grade 4, et moi-même j'ai personnellement assisté à ces réunions et là vraiment je vois les difficultés des parents. Nous à l'école, on attend parler, qu'est-ce qu'il faut faire avec les enfants, mais une fois les enfants retournent à la maison, là aussi c'est important, les parents ne savent pas comment gérer les enfants à la maison. On a travaillé sur toutes les modalités, donc c'est dans les écoles, on avait fait tous les grades 1 et 2. Tout est explicative concernant la collaboration entre l'enseignant, l'enseignant de support et une personne de l'administration qui s'occupe de ça. Alors, on a tout ça, c'est bien que tous les chefs d'établissement peuvent reprendre cela avec les enseignants, puisque tout est bien expliqué. Et nous avons aussi, ça veut dire, ça que t'accords maintenant, donc après un d'artiste. Donc quand il y a, il y a, il y a tout, il y a tout expliqué dedans, comment s'y mettre, il y a des rapports, le mouvement des élèves, les élèves qui sont nouveaux, qui continuent et qui sortent de la classe. Donc il faut faire usage de ce, c'est calme. Merci. Merci beaucoup. Donc on est, on s'excuse, allez-y, on a beaucoup de réflexions, j'ai un liceur pour autre. Donc je vous remercie, c'est un liceur pour une main. Merci bien tout le monde. On a une dernière intervention. Une minute. Depuis ce matin, on a parlé de, de, des parents. Nous, on est customer focus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, mais ça a été dit, que l'enfant vient avec son bagage social, l'enseignant, l'administration vient avec son bagage social. Le premier éducateur, ce sont les parents. Et nous, à la zone 1, on a toujours des customer focus, c'est-à-dire qu'on prend toujours les parents au niveau, on essaie d'avoir un travail communautaire, ça vient pour l'être de TIPA. Moi, j'étais inspectrice, j'étais responsable de deux écoles, où il y avait une positive discipline avec TIPA, les rencontres avec les parents, et ça avait bien aidé. On ne comprenait pas trop pourquoi il y avait ce problème de communiquer avec les parents. À la base, si on ne fait pas tout ce sac dans le travail, comme ce qu'il a dit, si on ne fait pas d'amour, si on n'en parle pas dans le métier, comme passion, parce qu'on a une mission, on tombe dedans, à ce moment-là, on ne parle pas. Le parent, c'est le premier secoleur, c'est le premier client. Si on traite les parents, déjà à la base, on saura le souci. Si on ne fait pas ce travail social communautaire, on ne pourra pas traiter les enfants. Maintenant, chaque enfant vient avec sa spécificité. Il suffit de vouloir comprendre, et surtout, moi, je dis toujours, on avait ce genre de réflexion avec un ami, quand on lui donne des pierres, on construit des cathédrales. Et moi, avec la France, je lui dis que vous êtes en train de construire des cathédrales. Merci. Merci.